Et donc, désormais, passons côté New York Knicks. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trop parlé d'Enix, on n'a pas trop parlé de Towns en lui-même. Bon, côté Knicks, c'est vrai que, premièrement, il fallait remplacer Heider Artenstein, et ça a été fait, même si c'est pas totalement le même style de jeu, on va y arriver, mais il fallait aussi, en un sens, je pense, tourner un peu la page Julius Randle, justement, parce que fin de contrat, parce qu'il allait sans doute demander une prolongation juteuse, puisque c'était quand même un mec qui avait un certain statut chez les Knicks, et c'est vrai qu'arriver, finalement, à utiliser la valeur du contrat de Randle plutôt que le perdre pour rien, ou plutôt que le prolonger pour cher, le fait d'arriver à échanger, à utiliser la valeur de Randle dans un échange, je trouve que c'est pas mal. C'est même plutôt très bien, côté Knicks, donc il y a ça. Ensuite, petit point aussi, le duel entre Di Vincenzo et Josh Hart, je pense que moi, j'aurais préféré garder Di Vincenzo. J'ai un peu développé son profil, le côté shooter, le côté connecteur, le côté défense au point d'attaque, etc. Je pense que, personnellement, j'aurais plutôt échangé Josh Hart, mais pas dans l'absolu, je pense pas que, enfin, j'en sais rien de qui est un meilleur joueur, mais je pense que dans le contexte des Knicks, ça m'aurait moins dérangé de garder Di Vincenzo que Josh Hart, parce que, enfin, en tout cas, pardon, ça m'aurait moins dérangé de me séparer de Josh Hart, pour un aspect un peu de redondance de profil, en un sens, il y a un peu plus redondance de profil avec Josh Hart, par rapport à ce qu'il y a dans l'effectif, donc, au Gianni Ubi et Michael Bridges, il y a un peu plus redondance de profil par rapport à ça que Di Vincenzo, qui était le petit shooter de poche, petit shooter connecteur, voilà. C'est vrai que, en ce sens-là, j'aurais un peu plus accepté de me séparer, moi, de Josh Hart, parce que je me dis, bon, ben, tout ce qui est un peu le déplacement de fonction, défendre gros alors qu'on est petit, le rebond, la défense semi-intérieure, etc., etc., donc tout ce que fait Josh Hart de bien, ben, j'ai quand même un Ubi pour le faire, et même un peu Michael Bridges, désormais. Donc, voilà, il y a cet aspect où j'aurais plus facilement, sans doute, échangé de Josh Hart que Di Vincenzo, ben, en même temps, c'est peut-être aussi pour ça que les Wolves ont voulu Di Vincenzo, pour le coup, c'est que, ben, ouais, il est peut-être plus intéressant de par son shoot, notamment Di Vincenzo, donc, peut-être aussi que c'est juste les Wolves qui ont gagné à la table des négociations, et que, ben, ouais, ils ont réussi à avoir le meilleur joueur des deux. Et puis, deuxièmement, on a un autre élément qui est sorti depuis le trade, qui est que, ben, apparemment, Di Vincenzo était un peu mécontent. les Villanova, Wildcats, Denix, les Novanix, comme on dit, donc, la réunion de tous les mecs qui faisaient partie de cette équipe de fac, Di Vincenzo, Josh Hart, Michael Bridges, Jalen Brunson, Omar Spelman, non, je rigole, Spelman, il n'est pas là. Mais, non, non, mais, sur cet aspect, apparemment, on a fait des caisses, et je pense que c'est vrai, pour Brunson et pour Josh Hart, apparemment, c'était pas le cas pour Di Vincenzo. Alors, pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais, en tout cas, on a eu cette rumeur qu'il n'était pas si content que ça. Je pense que ça a peut-être aussi à voir avec le fait que, dans les faits, son rôle allait diminuer. Il était un élément important de l'effectif. Bon, quand il y a Michael Bridges qui arrive, a priori, il va prendre un peu des minutes et le poste de titulaire à l'extérieur, ça aurait sans doute fait que Di Vincenzo aurait été un peu plus poussé vers le bas de la rotation, alors qu'il venait de réémerger depuis cette année. Il était, il faut se souvenir, joueur de banc aux Bucks, joueur de banc, enfin, même pas trop joué aux Kings, joueur de banc, sympa, mais joueur de banc aux Warriors en 2023. Et enfin, Onyx, il avait un rôle de titulaire. Alors que là, bon, Michael Bridges arrive, a priori, il aurait pris un peu des minutes et un statut, donc peut-être que c'est un peu pour ça. Je pense que Di Vincenzo était mécontent ou ça lui aurait pas dérangé complètement d'être échangé, donc voilà aussi par rapport au côté Di Vincenzo contre Josh Hart. Moi, j'aurais fait l'autre choix, mais voilà, il y a peut-être d'autres raisons et d'autres dynamiques en jeu dans ces négociations. Et puis, avant de passer à terme, c'est vrai que, plus globalement, si on dézoome et qu'on reste un peu sur cet aspect très général, je pense qu'il faut quand même noter à quel point on a une métamorphose de l'effectif qui, en à peine un an, quasiment un an, est spectaculaire. C'est-à-dire que, qui sont les joueurs majeurs de The Knicks dans la playoff 2023 ? On a Brunson, ok, lui c'est le même, mais sinon, on a Randle, qui n'est plus là, Mitchell Robinson, qui s'est fait un peu supplanter son poste l'an dernier, ok, il a été blessé, mais il s'est aussi fait prendre sa place, et en plus, maintenant, Towns arrive devant lui, ok, donc Mitchell Robinson, c'est plus le même, c'est pas le même statut, Emmanuel Quigley n'est plus là, Quentin Graham, ce qui était un élément hyper important de cette équipe, n'est plus là, R.J. Barrett n'est plus là, donc on a un changement total, une métamorphose d'effectif, en à peine un an, et pour 2025, on a Brunson, Michael Bridges, Josh Hart, qui était arrivé, mais pas encore un rôle majeur comme il a actuellement, O.J. A. Newby est là, Carl Anthony Towns est là, bref, la métamorphose comparée, ne serait-ce qu'il y a un an, un an et demi, on va dire, elle est spectaculaire, et surtout, même si on prend depuis encore avant, souvenez-vous, souvenez-vous les fameux Knicks qui commencent à faire le play-off 2021 contre les Hawks, c'est une équipe totalement différente, et là, la métamorphose, elle est spectaculaire, avec finalement un all-in, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, on n'en a pas parlé à l'époque sur le Basket Lab, je n'ai pas eu l'occasion en juillet, mais le all-in qui a été fait sur Michael Bridges est énorme, en plus, on a cet aspect de Brunson qui accepte de ne pas prolonger de suite pour des questions de timing et de contrat, il prolongera plus tard, mais grosso modo, ça aide Lennox aussi à blinder l'effectif, on a Anu Nubi qui a prolongé et qui a été ramené il y a six mois, on a Michael Bridges, ce all-in énorme en termes de valeur dépensée là-dedans, on a 14 Towns aussi désormais, bref, la métamorphose est étonnante, le all-in est franc et clair, et franchement, je le comprends, je le comprends parce que, moi, personnellement, je pense que Lennox aurait pu battre les Celtics l'an dernier, bon, on n'a jamais vu la série, mais je pense que Lennox 2024, c'était une version qui était assez incroyable et sans doute peut-être un peu sous-estimée, je trouve, bon après, c'est que mon avis, mais je trouve qu'il était déjà très fort, donc en ce sens, je comprends le all-in parce qu'en fait, ils ne sont pas loin, on a un Brunson qui éclate dans un rôle de superstar, on a plein de roleplayers qui jouent extrêmement bien autour, et donc, au-delà de ce all-in en termes d'assets et de, bah ouais, on fait des top trades pour des top joueurs, donc ça c'est bien, il y a aussi l'aspect, je pense qu'il faut quand même féliciter le front office d'Enix pour l'aspect de, bah alors pardon, mais mine de rien, il faut quand même arriver à échanger et avoir une bonne valeur positive pour les contrats de R.J. Barrett et Julius Randle. Et ça, vous allez me trouver méchant, mais ça, c'était pas gagné d'avance, c'était clairement pas gagné d'avance le fait qu'on a ces deux joueurs largement imparfaits, imparfaits parce que ça mobilise beaucoup de ballons, mais peut-être pas avec des résultats totalement satisfaisants, alors Randle un peu plus que Barrett, on est d'accord, mais je veux dire, c'était quand même pas gagné d'avance d'avoir à ce point de bon retour en échangeant Randle et Barrett, moi je dois dire, j'étais peut-être un peu pessimiste sans doute, mais j'étais même pas sûr qu'ils arriveraient à les échanger ou à les échanger contre des trucs intéressants. Je pensais que c'était un peu, bon ben, quand même, R.J. Barrett, c'est pas mal, il y a quand même beaucoup de compromis, il va falloir l'échanger, mais ça va peut-être te coûter un peu de l'échanger parce qu'il faut t'en débarrasser, donc tu vas un peu payer pour qu'une équipe le prenne, Randle, sans doute un peu la même chose, mais bon, c'est un prix à payer pour que tu les retires un peu de l'effectif et que tu puisses un peu permettre un autre jeu qui n'est pas un jeu de pull-up inefficace, qui n'est pas un jeu d'isolation un peu inefficace. Voilà, je pensais que c'était un peu le modèle et pour le coup, je dois dire que le front office, le fait qu'ils arrivent à échanger R.J. Barrett et pour avoir une valeur à ce point positif, donc O.J. Nubi et puis de l'autre côté qu'on arrive à échanger Julius Randle et qu'on arrive à obtenir une aussi bonne valeur donc Carl Anthony Towns, ben franchement, je suis assez étonné. Assez étonné et très agréablement surpris. Bon, après, c'est pas que eux, on est d'accord. C'est-à-dire que pour Barrett, ce qui a bien aidé, c'est que l'Enix ont pu mettre aussi dans la balance deux, trois petits jeunes, notamment Quickly. Je pense que c'est aussi ce qui a bien aidé parce que l'intérêt de Quickly, c'était tout petit contrat, lui, et les valeurs sportives très intéressantes donc ça a permis de faire ces échanges et puis de l'autre côté, bon, il y a aussi un certain, comment dire, une certaine notion de timing et de chance ou d'aléatoire de on s'en sort bien parce que Minnesota a également certaines obligations financières donc je dirais pas qu'ils avaient le couteau sous la gorge mais peut-être que ça a aidé le fait que les Walls étaient un peu obligés en un sens, un peu, de faire ce trade et donc bref, quoi qu'il en soit, je trouve que le travail de front office, il a été assez admirable en ce sens. Et donc, ensuite, passons au sportif et donc l'ajout de Karl-Anthony Towns. Bon, déjà, ce qu'il faut dire c'est que sportivement, il fallait remplacer Isaac Artenstein mais, puisqu'il y a un mais, je pense que c'était impossible de trouver exactement pareil. C'est-à-dire que, pour moi, Artenstein était devenu titulaire mais pas que parce que le titulaire Robinson était blessé. on a vraiment eu l'émergence d'un pivot, je pense qu'on peut le dire, d'élite en NBA. Alors, élite, ça dépend, on n'est pas top 2, on n'est pas top 2 NBA mais largement au-dessus de la moyenne NBA parce qu'on avait, ok, il n'y a pas de shoot mais à part ça, on avait un peu tout le reste. Alors, pas de shoot et pas de création pour lui-même, pas un gros scoring, pas un gros volume de scoring, ok, mais on avait du passing de haut niveau, déjà, premièrement, au niveau du pick and roll aussi, pas que le passing mais aussi la pose d'écran et de l'intelligence dans la pose d'écran, plus généralement, le QE basket, également, qui par ailleurs était aussi un protecteur de panier d'élite et largement sous-estimé et qui en plus était un défenseur très polyvalent de pick and roll et en plus, encore un, de surcroît, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pivot de playmaking défensif, c'est-à-dire de, dans ce jeu des possessions, arriver à gratter des possessions, il était génial parce que la capacité à créer des contres mais aussi des interceptions, c'était parfait, donc bref, c'était un package assez exceptionnel, je ne vais pas refaire le refrain de à quel point il est bon, à quel point il était fort, je l'ai déjà fait assez souvent cet été, notamment, si ça vous intéresse, j'en ai parlé beaucoup, j'ai beaucoup détaillé dans le podcast sur OKC, je ne vais pas refaire les 40 minutes que j'ai fait là-bas, ici, mais voilà, je pense que c'était impossible de trouver pareil, impossible, en tout cas impossible en termes d'options concrètes, d'options réalistes, on va dire, sur cet été, et bon, une première option, ça aurait été de passer avec Mitchell Robinson pivot, mais je dois dire que ça aurait pu se faire, mais c'était peut-être pas idéal pour moi, c'était peut-être pas idéal parce qu'on n'est pas du tout sur le même skill set que Artenstein, on est plutôt, voilà, Artenstein c'est les dribbles end-off, le passing, la pose d'écran, l'intelligence de jeu, etc, la défense polyvalente, si Robinson est plutôt sur le moule un peu plus classique du pivot, du pivot rim protection et catch and finish, donc c'est pose d'écran et puis verticalité, c'est du rebond offensif, beaucoup de rebonds offensifs également, c'est du catch and finish mais pas plus que ça, il n'y a pas de passing, et puis voilà, c'est une défense moins polyvalente, donc c'est finalement un profil assez différent, premièrement, on a aussi le fait que dernièrement c'est un mec qui commençait un peu à avoir des problèmes de blessure, mine de rien, c'est-à-dire 31 matchs en 2021, 2022, pas de problème, 2023, 60 matchs à peine, même un peu moins, et cette année 2024, 31 matchs à peine, donc il y a peut-être ça aussi un peu dans la balance, et puis surtout, je pense que l'option Towns, elle est un peu meilleure, elle est un peu meilleure par rapport à ça, et puis de toute façon, c'est pas mal de voir les deux, on partait d'une saison où on avait à la fois Artenstein et Robinson, bon ben voilà, le fait d'acquérir Towns, ça fait que tu restes un peu sur ce côté profondeur à l'intérieur, et tu retrouves deux joueurs qui peuvent pas mal jouer sur ce poste de pivot, ou en tout cas à l'intérieur, et voilà, sur cet aspect de, ben le profil de Artenstein, à mon avis, ça me paraissait impossible de retrouver la même chose, le seul, le seul, qui semblait relativement disponible, et qui a un profil assez similaire, pour moi, c'est Goga Bittadze. Bittadze, qui est le pivot, le pivot backup d'Orlando, évidemment, qui a eu quelques passages extrêmement intéressants cette année en titulaire quand Carter Junior, Wendell Carter Junior était blessé, ok, mais bon, premièrement, il venait de re-signer à Orlando, cet été, donc il n'était pas échangeable avant quelques mois, et puis deuxièmement, ben voilà, je pense qu'il y a quelques qualités de base qui sont extrêmement intéressantes, mais c'est jamais dit, c'est jamais fait, le fait que tu puisses augmenter le volume et le minutage, et que ça devienne la même chose, mais en mieux. Et d'ailleurs, c'est aussi un des trucs avec Artenstein, c'est que, ben ouais, les qualités un peu de hipster, de passing, d'intelligence de jeu, etc., on les connaissait depuis le début, ok, mais sauf que tout de même, faire le step up entre faire ça sur 15-20 minutes par match, et d'un coup le faire sur 35, c'est pas pareil. Donc, c'est jamais sûr en fait, c'est jamais joué d'avance. Donc, même si moi j'aime beaucoup Goga Bitadze et que je pense qu'il peut le faire, c'est pas sûr quoi, c'est pas comme si t'étais changé pour un mec où t'étais sûr qu'il avait un peu le même rendement. Donc, il y a ça aussi. Et donc, c'est vrai que, en ce sens, je pense que remplacer Artenstein aurait été impossible en termes de style parce que Robinson, c'est pas ça et puis sur le marché, il n'y avait personne. Et puis en plus, ben voilà, toi aussi en termes d'assets, t'es limité. Comme dit, je pense que t'as réussi à faire le trade pour Towns parce que les Wolves avaient aussi une certaine urgence ou une certaine obligation. Donc, ça s'est fait comme ça. Mais donc, tu ne pouvais pas le remplacer un pour un et dans le même style. Par contre, par contre, tu rajoutes, je pense, un mec qui a un niveau de talent équivalent voire même supérieur qui peut avoir un impact, à mon avis, équivalent voire supérieur même si c'est sur un style différent. En fait, de toute façon, t'aurais pas pu trouver la même chose. Donc, autant partir dans une autre direction complètement et essayer de trouver non pas une manière de faire pareil mais au moins un impact similaire. D'autres qualités et d'autres défauts. Et je pense que c'est exactement ce qu'on a avec Carleton Towns. Évidemment, premièrement, le spacing. Spacing d'élite, ça, j'ai même pas besoin de trop le développer. Si ce n'est d'ailleurs qu'on en a parlé dernièrement dans le top 100 et dans les bilans aussi, je crois, mais le volume n'est pas si grand que ça, paradoxalement, cette année et depuis quelques temps. J'aimerais bien parier sur le fait qu'il ne va pas en prendre 5 par match mais peut-être 7, 8, 9 par match. Ce serait cool côté New York mais en termes de spacing, c'est un des tous meilleurs shooters intérieurs de l'histoire de l'NBA. assez nettement et oui, plus on va avancer, plus on va avoir des pivots shooters, ok, mais on a affaire à un mec qui est vraiment élite de chez élite sur ce poste-là. C'est-à-dire que on a parfois des broc-lopèzes qui peuvent le faire mais ce n'est pas non plus à haut volume et ce n'est pas non plus une efficacité qui va être d'élite, c'est juste bon voire très bon. Towns, on est catégorie shoot d'élite. Donc plus de 41% sur 5 tentatives par match, il a déjà fait plus en termes de volume. Bref, c'est vraiment catégorie numéro 1 en termes de shoot chez les intérieurs. Donc ça, évidemment, c'est bien et ça va permettre de briller à la fois pour l'attaque en général quand il est juste, il participe au spacing of ball mais en particulier aussi, ça va permettre d'optimiser le spacing pour les pick and roll de Jalen Brunson. Donc c'est aussi en ça que l'ajout est évidemment intéressant. Donc, concrètement, continuons à dérouler les atouts, les avantages de Towns au Nix, on a premièrement cette option de pick and pop et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'avait pas. On n'avait pas du tout côté Nix et dans ce pick and roll de Brunson, il n'y avait pas ce joueur capable d'offrir un pick and pop de haut niveau depuis le poste intérieur. Évidemment, je ne parle pas de pick and roll entre petits avec un Di Mincenzo qui fera un pick and pop à 3 points, ok, mais chez les intérieurs, cette option de pick and pop n'était pas disponible, elle l'est désormais grâce à Towns et pour le coup, c'est vrai que ce n'est pas une menace de alley-oop, ce n'est même pas forcément le même type de poseur d'écran que Artenstein qui va poser des écrans très très durs qui permettent de créer le décalage à l'origine ou alors de poser ce qu'on appelle les fameux Gortat screen, le deuxième écran, la deuxième lame proche du panier après le premier écran, ça, il n'y a pas. Il n'y a pas non plus cette verticalité pour plonger dans le dos du défenseur et représenter une menace de alley-oop dans le dos du défenseur, donc ça, il n'y a pas. Mais, il y a ce shoot d'élite. Et en un sens, il faut se rendre compte que contre le drop, contre une défense en drop, c'est, à mon sens, une menace équivalente le pick and pop ou le alley-oop. C'est-à-dire, très basiquement, qu'est-ce que le drop ? C'est quand le défenseur reste très très bas par rapport au niveau de l'écran pour un peu fermer l'accès au panier. Bon, mais dans ces cas-là, il y a deux options. Ces deux options, c'est soit le alley-oop et donc tu forces le défenseur en drop à reculer encore plus parce qu'il y a la menace dans le dos et donc ça libère l'espace devant lui pour Brunson pour qu'il avance. Donc là, notamment, pensez à Luka Doncic contre les Wolves avec Lively et Gafford qui plongeaient dans le dos de Gobert et donc Gobert reculait parce qu'il y avait cette option de passe pour eux et cette option de dunk facile et donc ça libérait de l'espace devant vu que Gobert reculait, ça libérait de l'espace pour Doncic qui pouvait aller dans la raquette. OK. Et puis, la deuxième arme anti-drop, c'est pas de faire reculer le défenseur de drop encore plus, c'est de le faire avancer justement. Et donc, si tu veux rester bas sur le pick and roll, il n'y a pas de problème mais moi, je vais rester haut, je vais de l'autre côté et donc si vous voulez, ça fait une distance qui est énorme entre le défenseur qui doit rester bas ou alors entre le défenseur qui doit rester bas pour verrouiller le panier mais qui doit aussi défendre son propre attaquant qui lui est resté de l'autre côté tout en haut du terrain en pick and pop. Donc bref, en un sens, contre le drop, je pense pas que Towns ne représente une as de verticalité, on est d'accord, mais c'est pas si grave que ça parce que ça apporte cette option de pick and pop qui finalement est relativement équivalente. Je veux dire, que tu sois Lucas Donchic avec Gafford ou que tu sois Brunson avec Carl Anthony Towns, finalement, une manière ou l'autre, c'est une manière de perturber le drop d'un Rudy Gobert, le drop d'un Brooke Lopez et ainsi de suite. Donc, premièrement, le pick and pop contre le drop. Si ça fait des hedges, des prises à deux contre Brunson sur pick and roll, là, par contre, on retrouve des similarités puisque c'est peut-être pas un passeur du même niveau qu'Einstein, mais c'est quand même un passeur extrêmement compétent. D'ailleurs, je pense que certains d'entre vous sont en train de dire mais non, c'est quand même un passeur meilleur que Kurt Einstein. Bref, s'il y a des prises à deux sur Brunson au niveau du pick and roll, je pense que c'est un mec qui, Brunson, libère la passe par-dessus et le 4 contre 3, Towns, il peut totalement le gérer. Voilà, le côté passing en mouvement, c'est pas autant son fort que les passes un peu flashiles depuis des positions statiques, mais il peut. Donc, contre le drop, on peut, contre le edge, on peut avec ce passing que Towns possède et puis contre le switch aussi. Contre le switch, on peut totalement envoyer Towns punir le switch au poste bas que, d'ailleurs, c'est une option que ne pouvait pas trop faire Ertenstein. Il ne pouvait pas tant que ça aller au poste bas se créer son tir contre un plus petit qui switchait sur lui. Donc voilà, c'est un peu la panoplie et en ce sens que Towns vient un peu compléter assez bien le pick and roll avec Brunson, j'ai assez hâte de voir ça parce que ça fait pas mal de choses. Donc bref, on a dit le spacing de manière générale, en particulier ce pick and pop, ce côté diversité de menaces sur le pick and roll en général et contre tout type de couverture défensive et puis, un peu pour préciser sur le spacing, il n'y a pas que le pick and pop, il y a aussi l'option tactique de pouvoir éloigner le protecteur de panier adverse. Et ça, ça devient un thème de plus en plus récurrent en NBA et de plus en plus important en NBA, c'est le fait d'arriver à éloigner le pivot, le protecteur de panier adverse du panier. C'est-à-dire que Towns est une telle menace au shoot que s'il a un pivot sur lui et qu'on le place non pas dans le corner mais sur l'aile ou à trois points tout en haut, above the break comme ils disent, finalement, son pivot est un peu obligé de rester accroché ou alors il vient aider quand même au panier mais ça fait une passe facile et un tir grand ouvert pour Towns. Donc ça, c'est aussi l'atout et l'intérêt d'avoir un pivot qui shoot, c'est ça. C'est cet aspect de valeur décuplée et démultipliée parce que si tu es défendu par un pivot, tu peux l'éloigner du panier si tu as un bon shoot ou alors tu peux le punir si tu abandonnes quand même. Donc ça, c'est hyper important et puis surtout, vous allez dire mais c'est pas obligé qu'il ait un pivot sur lui. Eh ben, un peu quand même. Un peu et justement, c'est aussi ça tout l'intérêt, je pense, et tout le profil d'un Towns en pivot et l'intérêt qu'il joue chez ces nix-là c'est qu'on va pouvoir totalement débloquer cet aspect de spacing parce qu'il va être poste 5. Mais à la limite, vous allez dire pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il est obligé d'être poste 5 ? Pourquoi est-ce que l'adversaire va mettre son poste 5 face à lui ? Pourquoi est-ce que on ne met pas juste un petit ça peut se faire mais pourquoi est-ce que c'est possible ? C'est parce que Towns a aussi une autre qualité qui est celle de savoir punir sur poste up des mismatchs. Donc, si vous voulez un peu tricher, si vous ne voulez pas mettre votre pivot défensif sur Towns et que comme ça vous dites mon pivot peut rôder autour du panier plutôt que suivre Towns dans le périmètre, il n'y a pas de problème mais sauf que Towns a aussi cette double casquette de shoot à 3 points ok mais pas que. Aussi le poste up et aussi attaquer des mismatchs si tu joues un peu avec les matchups donc c'est un truc hyper intéressant et c'est ce qui fait que c'est un peu de choisir ton poison je trouve en même sens alors c'est pas parfait mais c'est soit tu gardes ton pivot sur Towns et Towns peut l'éloigner du panier ok et donc là tu déverrouilles complètement cet aspect de poste 5 qui shoot ok soit sinon l'adversaire veut tricher ne met pas son pivot sur Towns mais sauf que on ne va pas utiliser Towns off ball on va dire bah tiens on fait tourner la balle et puis Towns tu te mets au poste bas et tu vas aller attaquer tel ou tel est lié qui joue poste 4 ou qui est plus petit et donc voilà et donc ça c'est aussi la clé c'est la clé c'est que Towns peut faire les deux à la fois le spacing off ball mais aussi le côté punir les mismatchs au poste bas ou alors même punir des mismatchs sur isolation loin du panier ça il peut le faire aussi donc c'est c'est à mon sens ce qui va permettre ce jeu et cet atout tactique du spacing et d'éloigner le pivot d'air c'est que la menace de son poste up va sans doute faire que certains pivots vont être sur lui donc ça c'est hyper intéressant et puis d'ailleurs vu qu'on est un peu là dessus pas forcément que punir des mismatchs mais c'est aussi un très bon créateur secondaire donc je pense que l'attaque principalement se sort du pick and roll de Brunson on est d'accord mais il y aura aussi d'autres séquences où tu peux juste aussi initier l'attaque de par un poste up de Towns comme on a déjà vu à Minnesota et comme on voyait aussi pas mal côté Knicks avec Randall voilà je pense qu'il y a aussi cet aspect là de bah juste ça peut être un initiateur d'attaque secondaire pas génial pas principal mais secondaire avec en plus d'ailleurs c'est un peu cette différence que Randall pouvait le faire mais il avait pas le scoring en tout cas plutôt Randall pouvait aller au poste bas mais t'aimais pas qu'il prenne le tir en fait tu voulais qu'il aille au poste bas pour attirer des prises à deux parce que son propre scoring était pas si bon que ça sur sur isolation sur poste up pas si intéressant que ça alors que Towns c'est tout de même meilleur et puis après il y a une autre question il y a une autre question c'est quid des schémas défensifs avec Towns au poste 5 puisqu'on a dit tout l'intérêt d'avoir Towns c'est de mettre 4 extérieurs autour de lui pour que lui joue pivot et donc débloque un peu ce côté spacing absolu et un vrai spacing d'élite ok mais quid de la défense et c'est vrai que de l'autre côté je m'attends pas vraiment à ce qu'il joue pivot défensivement en fait et je pense qu'on va plutôt être dans des schémas des schémas un peu à la Thibodeau hyper agressifs hyper dynamiques voire même pas mal de switch éventuellement à mon sens le jeu des match-up va aussi peut-être se faire de ce côté là avec un aspect où les pivots je pense seront peut-être forcés de défendre sur Towns on l'a dit parce que sinon si tu mets un petit il peut le punir en poste bas mais de l'autre côté je pense que ça va pas mal jouer avec les match-up et que Towns défendra pas forcément tout le temps le pivot adverse déjà parce que t'as pas envie parce qu'en tant que pivot défensif c'est pas top mais aussi et surtout tu pourras t'offrir ce luxe là pourquoi ? parce que tu possèdes des mecs comme Anunobi Mickael Bridges et même Josh Hart et donc en un sens ce sont des mecs qui sont capables notamment Anunobi capables je pense de tenir alors pas des Jokic et pas des Embiid mais capables de tenir certains et même la majorité des pivots un peu en termes de puissante en termes de match-up direct on va dire et donc en fait de totalement annihiler la menace du pick and roll et de pas forcer de pas être obligé de forcer Towns à défendre en drop à défendre en edge etc etc c'est aussi l'atout et le fait l'avantage d'avoir autant de ces ailiers qui peuvent faire un dépassement de fonction en termes de défense collective de protection de panier de rebond de rotation etc etc c'est ça et aussi sur la solidité évidemment cet aspect très simple de match-up direct et de puissance physique à Anunobi je pense qu'il y a une majorité de pivots sur lesquels il peut défendre un peu un minimum et donc ça ça permet d'enlever Towns du match-up du pivot adverse pour un peu couper le pick and roll classique 1-5 adverse et c'est un peu d'ailleurs c'est exactement ce qu'on a vu en finale NBA si vous vous souvenez bien c'est à dire que en finale NBA qu'est-ce qu'on a eu on a le pick and roll entre Luka Doncic et Lively Ougafor donc ses cibles préférées de pick and roll qui a été totalement annihilée mais pourquoi ? parce qu'on avait un poste 4 Jason Tatum qui était capable de défendre ces mecs-là et donc ça a permis que ces mecs-là ces postes 5 soient défendus par Tatum et donc quand Doncic les faisait venir sur les écrans les appeler le pick and roll 1-5 bah finalement ça switchait ça switchait et on disait Tatum tu fais pas un drop tu fais un switch et tu passes sur Doncic et puis de l'autre côté si Doncic voulait cibler Bordingis bah il le faisait mais en appelant un poseur d'écran qui était Derrick John Jr et donc pas du tout la même menace de verticalité en termes de alley-oop pas du tout la même menace de pick and pop etc etc et je pense qu'en un sens c'est un peu le même raisonnement qu'on va voir c'est à dire un Towns qui va être pivot offensivement mais qui défensivement va essayer un peu de jouer avec les match-up et de pas le mettre tout le temps sur le pivot adverse pour essayer un peu de jouer là-dessus parce que lui n'est pas bon en défense mais aussi parce que tu as ce luxe d'avoir ces alliés capables de remplir ce genre de fonction défensive donc Anunobi est un peu notamment lui mais Anunobi est un peu la clé de voûte de la réussite défensive de ça en fait et de à quel point est-ce que le fit peut marcher et si ça marche si la défense est juste assez viable grâce à ça grâce à ces match-up et grâce à un peu ce petit jeu et qu'on peut avoir Towns sur le terrain ça va permettre de faire exploser le rendement offensif à mon sens voilà c'est un peu l'idée pivot offensivement mais pas forcément pivot de la manière dont on l'entend défensivement pas sur le pivot adverse pas en train de faire du drop et d'ailleurs j'ai même pas dit mais les fois où l'adversaire va quand même arriver à impliquer Towns en tant que défenseur du drop qu'est-ce qu'on va faire on va faire du edge c'est-à-dire Towns pour te protéger on te demande de faire une prise à deux comme ça t'es pas exposé t'es pas c'est pas toi qui dois tenir donc en drop par exemple non on te fait faire un edge comme ça le porteur de balle adverse il reçoit il subit une prise à deux il est obligé de lâcher la balle et derrière il faut arriver à compenser et à gérer le 3 contre 4 pour la défense l'Enix puisque deux sur le ballon ça veut dire 3 contre 4 ailleurs or l'Enix sont une des meilleures équipes sur cette gestion de l'espace déjà et sur le côté amener le défenseur depuis le côté faible très tôt dans la possession pour venir gêner et occuper le terrain en fait déjà c'est ce que l'Enix a un fond depuis toujours avec Thibodeau cet aspect de faire venir très tôt et très agressivement les mecs depuis le côté faible pour protéger le pick and roll notamment et puis en plus voilà cet aspect de comment dire de surcharger le terrain depuis le côté faible c'est un peu ce pourquoi Thibodeau a été connu à l'époque en tant qu'assistant de Crevers quand il a un peu révolutionné la défense des Celtics 2008 en tant que coordinateur défensif de cette équipe c'était ça c'était le fameux overload le surcharger le terrain depuis l'autre côté bref je m'attends un peu à ce côté soit on arrive à déplacer Towns il sera pas pivot soit même s'il est ciblé on va lui faire faire des prises à deux ou des hedges sur l'écran parce que c'est un peu la moins mauvaise des solutions finalement c'est un peu comme Jukic un peu comme des mecs comme ça des Sabonis où tu fais un hedge comme ça il est caché dans le deux contre un et puis derrière il faut arriver à encaisser derrière et c'est ce qu'a toujours réussi à faire Denver avec son escouade délié et c'est à mon avis ce que va totalement être capable de faire là encore l'Enix de par le personnel qu'ils ont sur le terrain de par les Bridges Anunobi Josh Hart etc etc donc voilà c'est pas idéal c'est pas un pivot défensif on est d'accord mais je pense que il y a moyen de s'en sortir pas mal après oui ce sera pas un mec ce sera pas lui qui va apporter des aides en deuxième rideau de très grande qualité c'est pas du tout un pivot protecteur de panier on est d'accord mais toute la question c'est aussi de calculer à quel point la perte défensive est plus grande ou pas que le bonus offensif je pense que tout va se jouer un peu là à mon sens et je pense que Towns est à ce point un shooter fabuleux et formidable et en plus dans ce contexte là où on va lui permettre on va arriver à aligner des line-up où il est poste 5 je pense que potentiellement on peut avoir un bonus offensif largement plus grand et plus rentable que le malus défensif à mon sens c'est un peu l'idée en tout cas je suis pas sûr que ça arrive mais c'est un peu l'idée et ça peut totalement arriver parce que bah ouais si t'arrives à déployer un spacing optimal c'est jackpot c'est là encore on a parlé tout l'été mais pourquoi les celtiques sont à ce point une anomalie et pourquoi ils sont à ce point fort c'est aussi parce que c'est une des rares équipes avec un vrai 5 out mais un vrai de vrai et pas juste j'ai un bon poste 5 qui peut shooter mais les autres à côté peuvent pas shooter bah dis-jean les Wolves les Wolves il y avait Towns qui pouvaient shooter mais t'avais Gobert ou alors t'avais Vanderbilt à l'époque bref Boston c'est vraiment une des rares équipes avec un vrai 5 out complet et de haute qualité je pense que les Knicks peuvent s'inscrire là-dedans et donc quand tu connais le tranchant la productivité et la compétence d'un Brunson sur Drive notamment bah quand tu lui offres ce spacing ça peut faire des dégâts assez extraordinaire donc c'est un peu l'idée et finalement en fait je sais pas si vous voyez mais vu que tout est imbriqué en basket on part pas de l'attaque on part de la défense on va pouvoir avoir Towns sur le terrain et en poste 5 parce que on a certains profils comme Anubi Michael Bridges et Hart qui ont cette cette polyvalence et cette flexibilité dans les line-up défensivement donc parce que la défense peut être assez bonne il pourrait être sur le terrain et puisqu'il sera sur le terrain il pourra nous offrir cet apport offensif incroyable de spacing notamment et puis de surcroît ce spacing optimal pour être assuré parce que lui-même est une menace de post-up et donc vu que il est capable de faire un post-up l'adversaire en mettra forcément en majorité son pivot plutôt qu'un petit et puisque il y aura le pivot sur lui il pourra écarter le pivot du panier et donc offrir ce spacing bref c'est vraiment un puzzle assez complet où tout est lié mais c'est aussi là c'est aussi pour ça que c'est aussi fun le basket on est d'accord là dessus et puis dernier aspect mine de rien qu'on a pas encore abordé alors déjà fun fact je sais pas si vous vous souvenez mais Towns a déjà joué pour Thibodeau et oui et oui il a déjà joué à l'époque à l'époque des Timberwolves à l'époque en 2018 notamment donc l'équipe avec Butler qui est coachée par Thibodeau il y avait Towns dans cet effectif vous le savez et vous le saviez bien entendu et puis autre ce fun fact mais à part c'est vrai qu'il y a un point sur lequel ça pourrait bouger un peu mais là encore faut pas juste voir le fait qu'il pourra pas faut voir à quel point ce qu'il apporte peut compenser ce qu'il retire mais c'est le rebond le rebond et j'en parle parce que j'en parlerai pas tout le temps pas dans tous les cas mais avec l'Enix on a quand même affaire à une équipe particulière qui joue le fameux jeu des possessions donc qu'est-ce que le jeu des possessions c'est pas tant le côté on va avoir une équipe plus efficace que toi une attaque plus efficace que toi une défense plus efficace que toi on va aussi et surtout jouer sur le nombre de cartouches c'est-à-dire on va essayer que moi je vais prendre 12 tirs et toi seulement 5 ou 6 pour gagner non pas sur l'efficacité mais un peu sur le volume et sur le côté si t'as moins de tirs beaucoup moins de tirs que moi même si t'es plus efficace si t'as moins de tirs tu mets moins de points au final bref on va pas refaire le jeu des possessions mais c'est un peu l'idée donc ce côté aller gratter des points en plus sur le playmaking mais aussi sur les rebonds et c'est vrai que c'est une partie importante et cruciale de l'identité d'Enix depuis que Thibaut Doéla c'est ce jeu des possessions c'est pour ça qu'Orbinson était à ce point valuable et précieux en français c'est ça c'est le côté rebond offensif CF la série contre les Cavaliers on s'en souvient tous le rebond offensif mais bon c'est vrai que là dessus c'est un aspect où Artenstein a porté énormément c'est un aspect où Randall a porté énormément notamment offensif lui et c'est un aspect où Towns premièrement d'un point de vue intrinsèque c'est un moins bon rebondeur et défensif et offensif que Artenstein et Randall et puis deuxièmement s'il est dans le périmètre il sera aussi il sera pas proche du panier s'il apporte un spacing et un pick and pop et qu'il est en catch and shoot dans le périmètre il pourra pas prendre des rebonds donc je pense que ce sera aussi à surveiller ça cet aspect de métamorphose un peu de l'identité de l'équipe parce que c'était une partie ultra importante et capitale de ça à quel point est-ce que les Knicks vont pouvoir continuer à jouer ce jeu des possessions ou au contraire pas mais en même temps j'ai envie de dire là encore il faut mesurer par rapport à ce que tu gagnes versus ce que tu perds c'est pas juste ah tiens ça on pourra pas le faire donc l'équipe est moins bonne non à quel point est-ce que le fait que bah ouais il pourra pas prendre des rebonds parce qu'il est dans le périmètre c'est pas compensé même largement par le fait que bah en même temps il est dans le périmètre sinon qu'il améliore le spacing mais voilà c'est un aspect un peu pas que un peu d'ailleurs assez intéressant à suivre parce que bah parce que les Knicks étaient 7ème attaque et 10ème défense en 2024 mais si on regarde précisément ils étaient 16ème 16ème sur 30 en termes d'attaque sur demi-terrain bon en vrai dans l'esprit ils étaient mieux que ça parce qu'ils étaient 16ème au moment du tir mais après en fait le site de Cling the Glass sépare un peu tout ce qui est demi-terrain et ensuite rebond offensif donc en vérité si vous prenez un rebond offensif sur la possession de demi-terrain bah ça fait des points et dans l'esprit c'est toujours le demi-terrain mais ça compte pas dans les stats donc bref comment les Knicks faisaient leur beurre c'est pas tant sur la possession de demi-terrain en soi où l'EFCST était à peine dans la moyenne 16ème sur 30 par contre c'était beaucoup de secondes chances grattées et beaucoup de points grattés sur les 2ème opportunités ça il n'y aura pas il n'y aura pas autant de rebonds je pense pas mais en même temps je pense pas que l'attaque sur demi-terrain soit toujours 16ème je pense que ça pourrait aller taper beaucoup plus haut que ça sur le côté attaque de purement demi-terrain avant le rebond bref donc voilà un peu comment est-ce que ça pourrait marcher en termes de défense en termes d'attaque et l'apport de terms et puis dernier point c'est vrai on peut finir par ça j'ai envie de dire quid de Michel Robinson c'est à dire que là en plus au moment où j'enregistre il y a certaines rumeurs par rapport à un potentiel trade de Michel Robinson par rapport à Trimurphy apparemment donc peut-être que si vous vous entendez ça et que le trade s'est fait dans la nuit tant mieux mais je pense que la question se pose parce qu'en un sens j'ai décrit pas mal de choses intéressantes à faire grâce à Nubi etc avec terms défensivement ça peut marcher ça peut avoir un excellent impact etc peut apporter pas mal de choses intéressantes donc notamment tout ce qui est la verticalité la finition un peu aérienne quoique il est pas il est pas si aérien que ça Robinson mais au moins il a les centimètres et l'envergure donc c'est beaucoup plus une menace de rôle classique ensuite c'est un bien meilleur pivot défensif un peu traditionnel donc lui c'est pas 10 sur 10 mais c'est au moins 7 sur 10 voire 8 en défense de drop je pense donc il y a ça que Towns n'a pas donc ça peut être aussi intéressant d'avoir Mitchell Robinson au cas où n'importe quel matchup t'as besoin de défense de drop ou de verticalité au panier tu ressors Mitchell Robinson et puis le rebond aussi le rebond ça fait du bien d'alterner un peu entre soit Towns qui va être dans le périmètre à portail spacing soit sinon tu le remplaces par Robinson et puis monstre rebond offensif et puis en plus de surcroît si on dézoome non pas par rapport à des qualités et des domaines précis du jeu mais si on dézoome bah ouais ça fait du bien d'avoir une telle profondeur à l'intérieur ça fait quand même du bien parce qu'en plus le mec n'est pas tant payé que ça il a encore 2 ans de contrat mais 14 millions l'année et puis 12 millions l'année bah franchement pour un 6ème homme qui sort du banc c'est quand même pas tant que ça alors en plus d'ailleurs j'ai même pas trop évoqué la possibilité qu'il soit titulé les deux ensemble je pense pas parce que comme dit la valeur de Towns c'est aussi de le mettre poste 5 et donc de débloquer un peu tout cet aspect de spacing donc c'est pour ça que j'ai pas trop pensé à ça mais je pense que c'est un mec pour ce salaire là c'est pas scandaleux du tout de le garder dans l'effectif et c'est pas genre bah moi t'as un mec qui est 6ème homme alors qu'il est surpayé pour ça non je pense que le contrat correspond largement alors après est-ce que lui va accepter un rôle réduit comme ça c'est pas sûr il peut s'énerver il peut être en colère il peut demander un trade ok on est d'accord mais en tout cas sur le papier si lui l'accepte bah je trouve qu'en termes de densité et de profondeur d'effectif avoir un Robinson qui sort du banc payé comme ça payé 14 ou 12 millions l'année et qui apporte à ce point de la variété dans le profil en termes de backup bah c'est génial ça c'est un truc qui est hyper important on en avait déjà parlé avec Tom quand on avait fait notre All Backup Team une des valeurs d'un bon backup c'est aussi parfois de pas forcément rentrer sur le terrain et faire exactement ce que fait le titulaire mais aussi d'avoir un profil différent et comme ça tactiquement tu offres des options un peu différentes selon les matchups tu peux jouer un peu plus lui un peu plus lui d'ailleurs oui une hyper importante que j'ai pas encore évoquée la défense de post-up et oui quand t'es à l'Est alors vous me direz oui à l'Ouest aussi avec Jokic mais quand tu es à l'Est et que tu dois affronter Joel Embiid bah ouais avoir un mec qui est capable de défendre le post-up au moins un minimum pas mal même si derrière tu peux apporter des aides ok mais un mec qui est au moins en premier rideau peut être génial c'est primordial en fait et bon même si Towns peut le faire aussi on a vu contre Jokic il était là en premier rideau mais ça a aussi pas mal marché parce que c'était un premier rideau qui avait derrière lui le meilleur aider possible la meilleure qualité d'aide et de protection de panier possible c'était Gobert Gobert en deuxième rideau c'est quand même génial et c'est ce qui a fait que bah oui Towns s'est bien tenu en premier rideau mais bon il y avait Gobert derrière et pour le coup je pense que la défense de post-up elle est à ce point importante face à un bide et on l'a vu d'ailleurs on l'a vu on a bien développé à quel point Artenstein a fait une saison fabuleuse et il était primordial dans l'attaque d'Enix bah au final contre les Sixers au premier tour Robinson a pas mal joué parce qu'il y a cette valeur de la défense au post-up donc oui c'est pas contre tout le monde mais si tu tombes contre les Sixers tu vas être bien content de l'avoir donc voilà moi c'est pour un peu toutes ces raisons la profondeur d'effectif la qualité de drop la défense de post-up la verticalité le rebond l'arme tactique du rebond offensif moi c'est pour toutes ces raisons que ça me dérangerait pas du tout de le garder dans la rotation si lui il veut bien et qu'il pète pas un esclandre parce qu'il est devenu backup on est d'accord mais après est-ce que certains peuvent s'imaginer un peu l'échanger pourquoi pas ça me choquerait pas non plus moi je ferais plutôt le choix de le garder mais si l'Enix l'échanger pour aller chercher encore un top un top joueur genre bah oui si t'arrives à avoir Trimurphy bah c'est incroyable si t'arrives à pourquoi pas aussi à terme tu échanges tu échanges Robinson contre Goga Bittadze et tu t'essaies un peu de refaire ce que t'as fait avec Bittadze de refaire ce que t'as fait avec Artenstein oui pourquoi pas d'ici quelques mois quand il pourrait être échangé est-ce que est-ce que tu peux pas faire un swap sinon c'est-à-dire on est pas du tout sur le même niveau de joueur mais si tu vas t'échanges les 14 millions de Robinson contre les à peine 5 de Nick Richards pourquoi pas ça peut être aussi un move financier bon je pense pas parce que les Nicks sont quand même en mode très all-in mais dans la théorie ça peut être bon en échange un mec profil catch and finish classique mais qui est payé 15 contre une version quand même moins bonne mais qui est moins chère aussi à peine 5 millions l'année Nick Richards bref ça pour le coup je sais pas trop apparemment il y aurait des rumeurs de trade ça pourrait se faire et ça pourrait être encore un moyen supplémentaire de renforcer l'équipe avec un nouvel allié une nouvelle profondeur j'avoue que vu le profil de Towns qui on peut l'intégrer on peut trouver des manières tactiques mais quand même vu les faiblesses ça m'irait quand même de garder Robinson dans l'effectif après c'est vrai que j'ai peut-être pas assez insisté sur la possibilité qu'on ait finalement un Robinson titulaire titulaire à côté de Towns bon je l'ai un peu balayé cette option surtout avec les rumeurs de trade surtout avec le manque de profondeur ou si tu mets les deux titulaires ensemble qui est-ce que t'as qui sort du banc dans tous les cas je pense que il peut être titulaire peut-être c'est pas probable mais il pourrait l'être ok mais de toute façon ce serait un peu avec des minutes un peu séparées je pense donc tout le raisonnement qu'on a fait sur Towns un peu en pivot ou en tout cas dans des configurations sans autres intérieurs restent un peu valides en fait finalement mais en effet il y a encore cette possibilité peut-être que Thibodeau aligne plutôt un line-up très très gros pour le coup donc avec Brunson mais ensuite Michael Bridges Hannu Nobi Mitchell Robinson Carl Anthony Towns bon ce serait quand même énorme ce serait quand même pas une bonne répartition des forces et des atouts en place je pense mais dans tous les cas même s'ils sont titulaires en début de match j'imagine pas qu'ils vont passer 35 000 de jeu par match en moyenne ensemble sur le terrain donc dans ce cas là on retombe un peu sur les configurations que j'ai un peu de crit de soit l'un soit l'autre en pivot un peu tout seul on retombe un peu de Merci.